Dans cette vidéo, nous allons vous présenter nos compteurs Conteka. Tous nos compteurs Conteka sont à la norme MID, ce qui permet de comptabiliser et de pouvoir facturer chaque consommation d'énergie. Tous nos compteurs Conteka sont livrés avec deux sondes de température, un débitmètre et le compteur Conteka sur lequel nous pouvons lire la consommation énergétique. Les sondes sont livrées avec des doigts de gant inviolables afin d'empêcher la fraude. Les débitmètres sont de type volumétrique ou de type ultrason. Les diamètres partent du diamètre demi jusqu'au DN200. Dans cette unité de régulation seront raccordés les deux sondes de température pour analyser un delta T ainsi que le débitmètre volumétrique. La combinaison des deux va donner la consommation d'énergie. Sur cette unité de régulation, nous pouvons de plus raccorder trois compteurs à impulsion. Dans le cas d'une installation avec boileur solaire, nous avons créé le Conteka Solar. Le Conteka Solar diffère du Conteka traditionnel parce que nous avons dû changer la calibration à cause de la présence de glycol dans l'eau. Le système Conteka vous permet de raccorder plusieurs compteurs d'énergie dans un même bâtiment. La première solution, la plus simple, est l'interface sur laquelle vous pouvez raccorder jusqu'à 30 compteurs Conteka. La deuxième possibilité est le Conteka Touch. Ce Conteka Touch permet de raccorder jusqu'à 250 compteurs d'énergie. De plus, une carte GSM y est intégrée pour permettre une lecture à distance. Comment fonctionne notre compteur d'énergie Conteka ? Pour commencer, vous avez une vanne d'arrêt. Ensuite, vous allez trouver la sonde de température départ. Par après, vous avez la vanne de zone. Cette vanne de zone est raccordée à un thermostat d'ambiance. Lorsque ce thermostat d'ambiance est en demande, la vanne de zone va s'ouvrir et l'eau chaude va partir vers le radiateur. L'eau de retour des radiateurs passera par la vanne, par le débitmètre et par la sonde de retour. L'unité de régulation va analyser la température de départ ainsi que la température de retour et le débit réellement consommé. Ainsi, l'unité de régulation va calculer l'énergie réellement consommée. Pour une installation aisée et simplifiée, nous avons un module pré-isolé, pré-monté et prêt à être installé. Nous l'avons appelé le plurimote. Nous avons la possibilité de raccorder trois autres compteurs à impulsion. Dans cet exemple, nous avons un compteur d'eau froide, un compteur d'eau chaude et nous pourrions également placer un troisième compteur à impulsion, un compteur d'eau pluviale ou éventuellement un compteur électrique. L'état des différentes consommations peuvent être lu directement sur l'unité de régulation. Comment raccorder électriquement l'unité de régulation ? Sur les ports 1 et 2, se fera l'alimentation électrique. Celle-ci sera en 24 volts. Cela signifie que nous aurons besoin d'un transformateur à baisseur de tension. Sur les ports 3 et 5, nous aurons les câbles bus pour une lecture à distance. Attention de bien respecter les codes couleurs. Dans le cas contraire, vous vous exposez à un court circuit ou à une panne du lecteur d'énergie. Les ports 9 et 10 sont prévus pour le raccordement du débitmètre. Sur les ports 10 et 11, nous raccorderons le premier compteur à impulsion. Dans cet exemple, le compteur d'eau froide. Les ports 12 et 13 seront raccordés sur le deuxième compteur à impulsion. Dans ce cas-ci, le compteur d'eau chaude. Les ports 13 et 14 sont prévus pour un troisième compteur. Sur les ports 18 et 19 et 20 sont raccordés les deux sondes de température. Ces sondes de température sont calibrées aux normes MID et plombées. Vous ne devez jamais déconnecter ces sondes. Il suffit de replacer le couvercle, d'alimenter électriquement et le démarrage se fera automatiquement. Ne jamais alimenter en 230 volts. Toujours alimenter en 24 volts. Pour ce faire, vous avez besoin d'un transformateur abaisseur de tension pour du 24 volts. Vous avez le choix entre deux possibilités. Soit un transfo pour l'installation générale, soit un transfo par compteur d'énergie. Pour le raccordement des câbles plus sur les ports 3 et 5, il est très important de respecter les codes couleurs. Vous devez respecter ces codes couleurs sur chaque installation présente dans le bâtiment. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à des courts-circuits ou à des défectuosités de l'appareil. En cas de panne d'électricité, nous avons une batterie qui garantit le bon fonctionnement de l'appareil pendant une période de 2 heures. L'unité de régulation, les deux sondes de température n'ont besoin d'aucun entretien. Si vous avez opté pour un débitmètre à ultrason, il n'a pas besoin non plus d'entretien. Seul le débitmètre volumétrique a besoin d'un entretien et on conseille de changer les rouages tous les 10 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada